Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode numéro 14, on va mettre en place un système de monnaie. Donc, comme c'est un Zelda, on va faire des rubis. Alors, pour commencer, on va créer un item qui va s'appeler les rubis. Tiens, on va ouvrir l'éditeur. Ah, il est long à s'ouvrir. Allo ? Ça ne marche pas. L'éditeur fait grève. Ah, non, c'est bon, ça marche. Alors, pour l'instant, dans les items, on a épée, bouclier, cœur, palme. D'ailleurs, on a des choses en français et en anglais, il faudra... On va corriger ça tout de suite. Tiens, Rename. Sword Shield Heart Voilà. Et donc, un nouvel item qui va s'appeler Rubi. Ça, c'est le nom du fichier. Et ça, c'est le nom de l'éditeur. Hop. Donc, on a un script Rubi.lua qu'on n'a plus qu'à écrire. Et comme d'habitude, je vais l'écrire dans Notepad++ parce que c'est mieux. Ok. Alors, item. Voici notre Rubi.lua. En fait, ce que je vais faire, je vais ouvrir aussi celui qui existe déjà dans Zelda Mystery of Solar USDX. Là, on a tous les objets de ZSDX dans les... Mince, je me suis trompé. Mince. Dans les Rubis. Voilà. Donc, comme d'habitude, on récupère l'objet, l'item, l'équipement qui correspond au Rubi. Donc, ça, cette variable item, là, ça représente le concept de Rubi en général. Donc, il n'y en a qu'un seul pour l'ensemble du jeu. C'est ça que ça veut dire. C'est l'objet qui va gérer les Rubis. Alors, cette petite fonction onCreated pour initialiser les propriétés des Rubis. Donc, d'abord, on dit qu'on veut une petite ombre. Parce que, par défaut, quand il y a un Rubi par terre, si on ne mettait pas ça, on aurait une grande ombre. Alors que les Rubis ont un sprite qui est plutôt petit, plutôt étroit. Donc, il vaut mieux faire une petite ombre. Ensuite, on dit qu'au bout de quelques secondes, il disparaît. Une fois, quand il est au sol, quand il est lâché par un ennemi, il disparaît au bout de quelques secondes. Après, on dit que quand on le ramasse par terre, quand on ramasse un Rubi par terre, on ne veut pas d'animation de trésor. Vous savez, le tin-tin-tin-tin et les dialogues et tout et tout. Par contre, quand on l'obtient par un coffre, on aura bien l'animation du trésor et le dialogue. Ce qui veut dire qu'on va devoir préparer un dialogue juste après. Ensuite, là, on indique le son à jouer au moment où on ramasse un Rubi. Donc, le son, il s'appelle Picked Rubi. On va vérifier qu'il existe. Il existe, il est là. Ah ben, je suis dans ZSDX. Mais il faut qu'il existe aussi dans notre projet du tuto. Voilà, il est là. Puisque dans un épisode, il n'y a pas très longtemps, je vous ai mis tous les sons qui pouvaient manquer. Donc là, on a créé les propriétés. D'ailleurs, on va mettre un petit commentaire, ce serait mieux. Les propriétés des Rubis, des Rubis en général. Après, on va indiquer ce qui se passe quand on l'obtient. Je vais l'écrire au fur et à mesure pour que ce soit un peu plus vivant et que j'explique un peu mieux. Alors, quand le joueur obtient un Rubi, OnOptained, il y a cette fonction OnOptained qui est appelée. Avec deux paramètres. Le premier, c'est la variante de Rubi. Donc nous, on va créer cinq variantes. Le Rubi vert qui vaudra un Rubi. Le Rubi bleu qui vaut cinq Rubis. Et le... Comme dans Zelda, en fait. Le rouge qui vaut 20 Rubis. Et puis on fera aussi 50 et 100 Rubis. On se fera cinq au total. Et deuxième paramètre, c'est la variable dans laquelle le trésor est sauvegardé. Cette variable pouvant être nil, parce que bien souvent, quand on obtient un Rubi lâché par un ennemi, l'état de ce Rubi n'est pas sauvegardé. Par contre, quand on obtient 50 Rubis dans un coffre, c'est sauvegardé. Alors avant d'aller plus loin, pour que ce soit un peu plus clair, on va revenir dans notre map. Je prête... Ah mais c'est super lent là aujourd'hui l'éditeur. Celle-ci, on s'en fiche. Voilà, Outside East. On avait des trésors là-dedans. Donc là, on avait l'épée. Et si on avait un cœur, on va mettre un Rubi à la place, tiens. Hop, on le pille. Et donc c'est là que vous pouvez dire quelle est la variante de votre Rubi. 1, 2, 3, 4 ou 5. L'éditeur vous laisse en mettre plus, mais c'est à vous de décider que 5 c'est le maximum. Donc 5, ça va être 100 Rubis. Ou même, on peut même en mettre une 6ème jusqu'à 300 Rubis si vous voulez. Donc nous on va faire, je sais pas, un Rubi bleu. Non, un Rubi rouge, disons 20 Rubis. Donc c'est-à-dire la 3ème variante. Et on va dire OK. Voilà, là vous avez votre Rubi qui apparaît. Il apparaît parce qu'il existe bien un sprite item qui a une animation Rubi. Et la 3ème version de cette animation, c'est le Rubi rouge. Donc ça c'est parce que je vous ai déjà filé tous les fichiers nécessaires aux items qui existent dans Zelda Mystery of Solarus DX. Voilà, on a notre Rubi. Alors si on lance le jeu. C'est très très lent aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Donc notre petit Rubi, il est là ! Voilà, je l'ai ramassé. Alors bien sûr, il manque un compteur de Rubi dans notre écran. On va faire ça juste après. D'abord, il faut finir notre script. Parce qu'on a obtenu le Rubi, mais on n'a rien dit de ce qui doit se passer après. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que si la variante est égale à 1, on veut donner 1 Rubi au joueur. Si la variante est égale à 2, on veut donner 5 Rubis, et ainsi de suite. Donc ça, il faut l'indiquer. Donc on va faire une variable qui s'appelle Amounts au pluriel, qui va être un petit tableau, qui associe à chaque variante possible le nombre de Rubis. Donc Amount, ça veut dire la quantité. Donc première variante, 1 Rubi. Deuxième variante, 5. 20 Rubis, 50, 100. Et puis il me semble que dans Mystery of Solarus DX, il y a même 300. Donc on va faire pareil, et il y aura finalement 6 variantes. Voilà. Et puis ensuite, on va sélectionner dans ce tableau le nombre de Rubis qui correspond à la variante obtenue. Donc dans notre exemple, ça va faire 20, ou plutôt 20 si vous n'êtes pas un Lorrain comme moi. Alors, donc, on a notre tableau Amounts, et on va chercher la valeur à l'indice qui correspond à la variante. Donc en l'UA, les tableaux commencent à 1. Donc la variante 1, ça sera bien le 1, la variante 2 sera le 5, et la variante 3 sera le 20. Donc c'est bon. Et on n'a plus qu'à donner ce nombre de Rubis aux joueurs. Donc tout comme on a un compteur de vie, il y a aussi un compteur de Rubis, bien qu'il ne soit pas affiché. La partie, l'objet Game, permet de gérer l'argent. Donc on récupère l'objet Game, et on va ajouter... Oups. Add Money. Comme on pourrait ajouter de la vie, vous retirez de la vie, on peut faire pareil avec l'argent. Add Money, Amount. Je sauvegarde. Petit détail, on n'a jamais dit quel était le maximum de Rubis quand on a créé la partie. Donc pour ça, il faut aller voir dans notre Game Manager où est-ce qu'il était. À la création d'une sauvegarde, il faut qu'on mette... On avait initialisé plusieurs choses. On avait initialisé... Oh, on n'avait initialisé que ça. Ok. Eh bien, on va aussi initialiser le Max. Donc il y a une fonction SetMaxMoney, vous pourrez aller voir dans la documentation. Et puis je ne sais pas, vous mettez ce que vous voulez, on va dire 99. Voilà. Non, je ne veux pas sauvegarder ma machine virtuelle. Je veux sauvegarder le fichier. Toujours du mal avec ça. Ok. Donc maintenant, on a tout ce qu'il faut. Enfin, on a tout ce qu'il faut. Non, on n'a pas tout ce qu'il faut. Si on mettait les Rubis dans un coffre, là, on aurait un dialogue qui s'affiche. Ce qui ne peut pas encore marcher. Je ne vais quand même pas remplacer le coffre de l'épée, parce que, comment on va devoir supprimer notre sauvegarde ? Rubis, on va dire un coffre avec 50 Rubis, mettons. 50 Rubis, c'est le quatrième. On va sauvegarder ce coffre outside, east, Rubis, chest, voilà. Ok, tout ça c'est bon. Je sauvegarde. Et donc là, si on essaye d'aller ouvrir le coffre, ça va mal se passer. Allez, vas-y, démarre. Voilà, ça se passe super mal, en plus, ça plante. Dans une future version, on fera un truc un peu plus propre que de juste arrêter le jeu, mais en tout cas, pour l'instant, il nous dit qu'il n'y a pas de dialogue qui s'appelle comme ça, parce que quand vous ouvrez un coffre, il faut le dialogue correspondant, du trésor correspondant. Donc on va le faire, comme on avait déjà fait ceux des autres, en fait. Donc dans Dialogues.dat, on avait fait celui du bouclier, du bouclier, des trois boucliers même, des quatre épées, des palmes, et bien on va continuer. Donc, un rubis. Le numéro de l'icône, alors ça, si vous allez voir dans SpriteHoodDialogIcone, c'est le numéro dans ce fichier-là, en fait. Si vous vous souvenez un petit peu, donc on va prendre cette icône de rubis, c'est-à-dire l'icône numéro 90. Vous pourrez recompter, mais normalement c'est ça. Tu as trouvé un rubis ! Voilà, et puis on va faire pareil pour les... Combien on a dit de variantes ? Les six variantes. Donc deux, trois, quatre, cinq, six. Donc un rubis. Cinq rubis, qui est donc la variante numéro 2, l'icône numéro 91. Bon, c'est toujours un peu fastidieux de créer des trésors, mais il faut bien faire tous les dialogues dont vous avez besoin. 92. Un jour, il y aura un éditeur graphique pour les dialogues, un jour. Donc le... Ça, c'est cinquante rubis. Tu as trouvé cinquante rubis. Après, vous pouvez mettre... Vous pouvez mettre plus... Vous pouvez féliciter le joueur au lieu de dire juste tu as trouvé des vingt rubis, machin. D'ailleurs, colonne numéro... Alors, attendez. Vingt-trois. Le dialogue est trop long. Donc là, il va falloir le couper. Tu as trouvé vingt rubis. Le nombre de caractères maximum dans un dialogue qui a une icône, c'est vingt. Ou vingt, comme vous voulez. Cinquante rubis. Cent rubis. Ça, c'est la variante 5. J'essaie d'aller un peu... J'essaie d'aller vite pour que ce ne soit pas trop ennuyeux. Et en même temps, je risque de faire des erreurs. Alors, il faut que je fasse attention. 95. 300 rubis. Donc oui, je disais, vous pouvez très bien mettre... Tu as trouvé cinquante rubis merveilleux. D'ailleurs, il y a un espace avant les... En exclamation. En français. Pas en anglais, mais en français, oui. Tu as trouvé cinquante rubis. Merveilleux. Tu as trouvé cent rubis. Fantastique. 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 Bon, exclamation. Tu as trouvé 300 rubis. Incroyable. Bon, vous mettez ce que vous voulez comme dialogue. C'est votre jeu. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Oui. Avec la belle icône du rubis pourpre. Donc, ce qui ne correspond pas au rubis qui est brandi, mais là, c'est à vous de gérer vos sprites correctement. Vous mettez ce que vous voulez en fait comme icône dans les dialogues. Ok. Donc, l'épisode a déjà pas mal duré. Je n'ai toujours pas commencé à faire le compteur. On va quand même faire un petit compteur rapidement. Afficher un compteur à l'écran. Donc, pour ça, ça serait bien de mettre une petite icône en fait en bas de l'écran. En bas à gauche de l'écran. Ou en haut, comme dans All In To The Past. Et puis, à côté de l'icône, mettre le texte. Sauf que je ne sais pas trop quelle icône mettre. Je vais aller voir comment c'était fait dans ZSDX. C'était où ? C'était là-dedans. On ne va pas faire un script aussi compliqué que celui-là pour le moment. Juste afficher le texte. l'icône, c'est... Ah, il y a un fichier qui s'appelle rupee-icon.png. Je redécouvre. Ok, on va prendre ce fichier-là. rupee-icon.png et on va le mettre dans SpriteHud puisqu'il n'est pas encore. Et je vous le mettrai en téléchargement dans les ressources du tuto. Donc, vous prenez ce fichier rupee-icon.png et je vous mettais dans SpriteHud. Ok ? Alors, je ferme ça. En fait, je vais fermer tous les fichiers, là. Et je vais juste ouvrir le Game... le GameManager. script GameManager.lua script GameManager.lua Et, pour faire les choses proprement, il faudrait le faire dans un fichier séparé parce que là, on va afficher les rubis, mais dans un jeu complet, on va afficher beaucoup plus de choses que les rubis à l'écran. On va afficher les cœurs, on va afficher les objets équipés, ainsi de suite, la magie, enfin, plein de choses. Et on va commencer c'est simple, ok ? Donc, GameOnDraw, quand le jeu est réaffiché, quand la partie est réaffichée, quelle que soit la map en cours, DSTSurface. Quelle que soit la map en cours, on va afficher sur DSTSurface le... Alors, premièrement, l'icône des rubis et deuxièmement, le nombre de rubis. Alors, on va d'abord créer l'icône. Donc, sol.surface.create, ça, c'est des choses qu'on a déjà vues il y a longtemps. Et le fichier, il était dans sprites.hud slash rupee icon je ne sais plus si c'était au pluriel. sprites.hud non, c'était au singulier rupee icon.png hop donc on a déjà ça et après on va créer un objet de texte qui va être notre compteur de rubis alors les objets de texte ça s'appelle les surfaces de texte en fait et en paramètres vous mettez plusieurs propriétés dans un tableau je ne vais pas vous embrouiller avec ça pour l'instant on va essayer de le créer sans aucun paramètre alors à chaque réaffichage on met comme texte le nombre de rubis donc ça c'est game get money ok et ensuite on dessine notre notre icône et notre texte à l'écran donc on dessine d'abord l'icône si vous voulez draw alors il ne faut pas dessiner l'icône complète puisque vous voyez qu'il y en a trois en fait dans un SDX ça correspondait aux trois maximum de rubis possibles donc nous on va dessiner que la première première icône alors quelle taille ça fait ce truc que vous faites 36 x 12 donc ça fait 12 sur 12 alors pour dessiner juste une région d'une image vous faites draw region au lieu de draw et les quatre premiers paramètres sont le rectangle qui définit votre région donc on va 0 0 12 12 et on dessine ça sur quoi ? sur l'écran les ST surface et ensuite il faut dire où on le dessine sur l'écran on va dire je vais faire complètement au pif vu que l'écran il fait 320 par 240 on va faire je ne sais pas comme ça hop j'ai déjà essayé comme ça voir ce que ça donne ok on a notre icône qui s'affiche ici vous voyez elle s'affiche par rapport à l'écran de jeu et pas par rapport à la map donc elle reste fixe quand la map bouge c'est exactement ce qu'on veut on va mettre en 10 plutôt qu'en 20 et pour finir on va dessiner surtout notre texte parce que c'était ça qui nous intéressait donc les objets de type texte surface ça marche un petit peu comme les surfaces vous pouvez les dessiner en faisant les mêmes fonctions draw ou draw region donc nous on fait un draw complet et on va le mettre juste à droite juste après notre icône de rubis pareil on dessine sur la surface du jeu et donc comme le rubis on dessine en 10 x égale 10 et qui fait 12 de longueur il faut par exemple là si vous mettiez 22 il n'y aurait aucune marge entre les deux donc on va mettre on va mettre 25 je ne sais pas comme ça il y aura 3 pixels et puis 220 je pense que 220 ça n'ira pas parce que notre texte il va s'aligner on va utiliser sa ligne en bas donc on va le descendre un petit peu genre 235 je fais un petit peu à l'arrache ah c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop donc 228 je fais à l'arrache parce que je n'ai plus trop le temps là mais bon bah comme ça c'est pas si mal on va voir si ça fonctionne ah j'ai pris une revue mais rien ne s'est passé pourquoi donc qu'est-ce que j'ai fait est-ce qu'il y a une erreur non il n'y a pas d'erreur ah si il y a une erreur non ça c'est c'est pas les erreurs ça bon j'ai dû oublier quelque chose on va revérifier notre script notre script de item deruby item game add money tout ça c'est bon normalement fonction game.ondraw ah bah oui je sais je vous l'ai dit tout à l'heure en plus il fallait qu'on supprime notre sauvegarde parce que le max de money il est égal à 0 donc forcément vous donnez 20 rubis mais il ne se passe rien puisque on reste à 0 alors on va supprimer notre sauvegarde pour initialiser une sauvegarde une nouvelle sauvegarde correctement avec la petite modification de tout à l'heure save 1 et save 2 ouais bah c'est pas zsdx c'est tuto voilà tac donc normalement si je crée une nouvelle sauvegarde ah ça fait écran noir écran noir ça doit vouloir dire que j'ai fait une erreur no starting map blablabla ah bon pourtant c'est défini ici c'est pas normal alors comme j'ai pas trop le temps de débuguer ça je vais le faire autrement attendez il y a une fonction qui nous dit si une sauvegarde existe en fait donc on va appuyer cette fonction au lieu de faire au lieu de faire ce test bizarre donc if not exist hop c'est une nouvelle c'est une nouvelle partie alors 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 on revient là la sauvegarde elle existe pas c'est bon je réessaye voilà je sais pas exactement pourquoi il y a eu ce bug mais en plus j'ai pas le temps donc je vais regarder ça plus tard ça va du tout l'objet je prends mes rubis et ça ne marche pas c'est ça de faire un épisode improvisé non ça c'est pas ça qu'est-ce que j'ai fichu encore dans rubis.lua ligne 15 ah bah oui j'ai oublié le s ici je suis sûr que vous vous l'aviez vu mais quand on parle en même temps qu'on con on ne dit plus le code finalement on fait des bêtises ça marche toujours pas ok ça y est j'ai trouvé le bug donc il y a en fait il y a un bug dans le moteur normalement il y a deux fonctions quand vous obtenez un item il y a on obtaining qui est juste avant de l'obtenir et on obtained qui est juste après l'avoir obtenu et la différence elle joue quand il y a un dialogue en fait quand vous obtenez un item dans un coffre on obtaining est appelé avant on obtained est appelé après et quand vous ramassez l'item par terre les deux sont appelés à la suite en théorie et le bug c'est que le on obtained n'est pas appelé alors qu'il aurait dû donc c'est cool parce que j'ai trouvé un bug mais en tout cas de toute façon nous ce qu'on veut c'est on obtaining parce que on veut que le compteur se mette à jour avant que le dialogue démarre même quand il y a un dialogue donc dans tous les cas on obtaining c'est non seulement c'est ce qu'on veut mais en plus c'est le seul qui marche alors vous allez voir voilà 20 rubis et ensuite 70 rubis ok ça fonctionne bon bah je crois que cet épisode a assez duré j'ai pas mal débordé je crois je pense il y a plein d'améliorations encore possible à faire par exemple quand vous obtenez des rubis faire défiler le compteur au lieu de le mettre à jour immédiatement on verra ça un petit peu plus tard comment le faire et puis deuxièmement la police d'écriture des rubis est pas géniale parce qu'elle a pas de contour c'est la même que les dialogues donc on pourra mettre une police un peu mieux surtout que là on a pas trop de fond blanc mais si les rubis s'affichent sur un fond clair ça deviendra très difficile à lire donc voilà pour des petites améliorations changez la police c'est facile à faire vous allez voir la documentation de texte surface et vous y arriverez voilà game over et ben justement on va s'arrêter là merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve mercredi pour un prochain épisode salut